bon ça va être un peu plus complexe d'habitude un peu plus complexe faut pas que j'oublie on voit les flags la syntaxe d'abord les flags on essaye de remettre après les différentes méthodes faut que je mette en relation avec burp suite faut pas que j'oublie faut que je leur dise que je vais faire une vidéo sur burp suite par la suite peut-être plusieurs pour ceux qui connaissent pas vraiment et puis après on fait un petit commentaire rapide on essaye de voir toutes les méthodes ça va être long ça va être long mais ça va être complet ça va être bien bon allez ff c'est parti et salut les gens on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo aujourd'hui on va s'attaquer à un outil qui s'appelle ff 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 bref vous l'aurez compris c'est difficile à prononcer mais c'est un outil super pratique alors ff qu'est ce que c'est ff c'est un outil en open source qui va nous permettre de faire du fuzzing de répertoires d'applications web par exemple ou de faire du fuzzing sur de l'hébergement virtuel mais il a aussi bien d'autres applications que nous verrons un petit peu plus tard au cours de cette vidéo alors cet outil est programmé en langage golang ce qui fait que aujourd'hui si je ne me trompe c'est l'outil le plus rapide pour faire du fuzzing et on va voir que la syntaxe est assez facile à utiliser en tout cas pour les débuts donc on va faire cette vidéo qui sera certainement un petit peu longue on va faire une première partie avec la syntaxe de base les différents flags qu'on va pouvoir utiliser et dans une deuxième partie on ira un petit peu plus profondément dans l'utilisation de celui ci pour voir toutes les subtilités que cet outil peut nous amener avec des usages légèrement différents l'utilisation de différentes wordlist les différentes attaques post get etc 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 alors si vous êtes comme moi un utilisateur de kali linux ff est logiquement installé de base me semble-t-il sinon c'est pas compliqué vous faites un petit sudo apt install ff c'est fait on peut commencer pour commencer et bien comme d'habitude on va ouvrir notre terminal voilà c'est fait c'est au max pour que vous puissiez voir à peu près correctement ce que on va faire aujourd'hui alors une fois n'est pas coutume on va s'attaquer à metasploitable 2 on va essayer de faire du fuzzing sur dvwa voir ce qu'on peut trouver un petit peu donc on va faire une utilisation on va dire tout à fait basique dff et vous allez voir que c'est un d'herbuster de herb gobuster ce genre d'outil qu'on a déjà traité dont de précédentes vidéos que vous pouvez trouver ici du coup comment ça se passe alors on fait un petit ff on vient placer la wordlist qu'on va utiliser user share je pense qu'on va passer sur cette liste directement et on va voir si on a une petite très simple en discovery et on doit voir une petite common voilà qui est ici ensuite on montre l'url de notre cible alors je connais déjà l'adresse ip de la cible puisque c'est une cible qu'on a déjà travaillé donc du coup 192.168.30.129 voilà hop petite correction et ensuite on va s'attaquer à dvwa et le petit détail sur ff c'est qu'on va rentrer le mot fuzz de base c'est le mot fuzz qu'on peut utiliser du coup qu'est ce qu'on indique là ff l'outil tiret w donc wordlist on entre notre wordlist alors on va pas aller se compliquer la vie on part sur cette liste avec common.txt tiret u l'url de la cible et on envoie voilà et ça fait le travail tout seul alors qu'est ce qu'on peut identifier immédiatement on a ici une belle bannière ff donc la méthode qui est utilisé c'est un get sur l'url donc qui est celle que nous avons entré vous avez la wordlist les redirects que nous n'utilisons pas le temps le timeout le nombre de threads utilisé pour le fuzzing et les status codes qui sont autorisés à matcher alors tout ça on va voir ça en détail juste après on voit d'abord cette petite syntaxe de base et on voit ici donc les résultats qui s'affichent qu'est ce qu'on a on a un readme about des points htaccess config dog external index logout login et php etc 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 nous avons sur le côté les codes de statut de réponse de ces répertoires la taille le nombre de mots le nombre de lignes et le temps de réponse donc on voit immédiatement d'une part que c'était très rapide et que l'insatax de base est assez facile et nous avons pléthore de réponses immédiatement alors évidemment ff dispose d'énormément d'options qu'on va pouvoir regarder succinctement immédiatement donc on voit sur l'aide un tiré h comme d'habitude donc vous voyez ici un les options http donc tiré grand h tiré grand x que nous verrons tout à l'heure tiré b tiré d pour les attaques en poste tiré r la récursion le replay proxy que nous allons voir en fin de vidéo vous allez voir c'est très intéressant on viendra aborder burp suite dans cette approche de ff les options générales tiré grand v qui vous permet de vérifier la version de l'outil que vous utilisez tiré c pour coloriser tiré jason tiré p tiré red voilà vous avez pléthore ici de flag les matcheurs dont nous allons faire usage immédiatement les filters et les options d'output input etc et vous avez quelques exemples d'usage basique de ff alors on va nettoyer un petit peu tout ça qu'on y voit plus clair et on va envoyer la même commande que la précédente mais cette fois ci je veux exclusivement les status code de 200 ok et du coup on va faire un m c pour match code 200 et cette fois ci quand on va envoyer nous n'avons que les résultats de répertoire avec un statut 200 ça c'est assez intéressant c'est très pratique nous avons une deuxième possibilité je veux cette fois ci exclure on va dire les codes 403 et cette fois ci quand j'envoie nous n'avons aucun code 403 donc m c match code fc filter code et du coup cette utilisation de match et de filter va pouvoir être utilisée pour différents paramètres sur ff je m'explique alors comment ça fonctionne vous avez un tiret m pour match du coup qui va sélectionner uniquement le paramètre que vous avez décidé donc tiret mc pour le code tiret ml pour le nombre de lignes de la réponse à la requête tiret mw pour le nombre de mots tiret ms pour la taille de la de la réponse de la requête tiret mr qui va matcher en fait une régex une expression régulière que vous allez utiliser et aussi on peut citer une tiret mt qui est un match time qui va nous permettre de juste matcher le temps de réponse en millisecondes de la réponse à la requête que nous avons formulé évidemment nous avons le pendant à ces tirets m donc ces tirets match qui est le tiret f que nous voyons ici donc le tiret f pour filter et vous avez du coup un tiret fc pour le filter code tiret f l pour les lignes tiret fw etc etc vous avez compris le principe vous voyez que la syntaxe de base de ff est très facile à comprendre très facile à appréhender et en même temps très puissante puisqu'elle nous permet vraiment de limiter nos réponses à ce que nous désirons un autre flag peut être aussi très intéressant à utiliser je vous montre ça tout de suite du coup on va reprendre la première requête que nous avons formulé c'est à dire la totalité des répertoires de v de dvwa et cette fois ci je veux me passer des bannières de tout ce genre de chose qui va me parasiter du coup ce que je vais faire c'est que je vais lui faire juste un petit tiret s pour silent donc silencieux et quand on envoie la requête nous n'avons que les résultats en nous passant des bannières des réponses de code ce genre de choses alors comme vous l'avez vu il existe une pléthore de flag mais on va utiliser un petit flag qui est tiré au pour output évidemment et on va appeler ça ff dvwa et on va faire une petite chose amusante on va lui donner un format et ce format on va le mettre en html vous allez comprendre pourquoi on envoie la même commande que tout à l'heure avec juste ce tir et quand on va aller jeter un petit coup d'oeil sur notre résultat que vous voyez ici même quand je double clique dessus nous avons la présentation des résultats sous forme de tableau html que vous pouvez voir ici même alors pour des petites cibles c'est quelque chose qui est assez intéressant parce qu'on a un visuel vous avez les liens les positions les longueurs le nombre de lignes le nombre de mots toutes les informations sont répertoriées par statut et on peut faire un classement voilà donc c'est vrai que ce type de rapport ce cet output en format html peut être assez pratique parce que si vous avez besoin de fournir un rapport et d'expliquer les résultats à une personne qui n'est pas très technique et bien ici dès le premier regard il peut comprendre les différentes réponses que vous avez pu récupérer à la suite de votre fuzzing là on va commencer à voir l'intérêt d'un outil comme FF c'est que on va pouvoir utiliser celui ci de façon récursive je m'explique si je renvoie la même commande que la précédente à savoir un simple fuzzing sur dvwa je peux très bien demander à FF dans ces cas là d'être utilisé de façon récursive si vous ne savez pas ce que ça veut dire récursive vous allez vite le comprendre il va procéder de la même façon que précédemment c'est à dire qu'il va nous trouver les répertoires que nous avons déjà trouvé mais il va automatiquement réutiliser la wordlist à la suite de ces répertoires donc nous voyons ici notre adresse url cible et 192 168 30 129 slash dvwa et nous allons chercher les répertoires qui sont derrière ce slash là d'accord là où il fuzz une fois qu'il a trouvé ces mots là et bien comme vous pouvez le constater il va faire la même chose 192 168 30 129 dvwa mais comme il a trouvé un répertoire config cette fois ci il applique un slash derrière et un fuzz il va fuzzer directement les répertoires dans ce répertoire qu'il a déjà trouvé d'où le tiret récursion ce qui va nous permettre de pouvoir travailler de façon récursive avec FF alors pour éviter que FF ne travaille indéfiniment sur des répertoires et des répertoires et des répertoires nous pouvons aussi déterminer la profondeur de récursion de celui ci en utilisant le flag tiret récursion tiret def suivi du chiffre sachant que de base la récursion si je ne me trompe est de 0 et vous pouvez envoyer par exemple récursion def 2 qui va lui permettre d'aller jusqu'à deux fois derrière en récursion alors à noter aussi un autre flag qui peut être intéressant à utiliser en fonction de la cible que vous allez attaquer est le tiret T qui va nous permettre de déterminer le nombre de threads utilisés par FF pour cette attaque de base le nombre de threads utilisé est de 40 donc ce qui va limiter forcément le nombre de requêtes envoyées à la cible mais vous pouvez très bien appliquer un nombre de threads de 100 voire de 200 alors il faut avoir conscience évidemment que si vous êtes en train d'attaquer un lab en live pour vous faire la main en exercice si vous envoyez un nombre incalculable de requêtes avec 200 threads et il est probable que vous fassiez sauter toute l'infrastructure de votre lab et du coup vous serez bien embêté vous ne pourrez pas aller plus loin dans le même état d'esprit il est un flag qui est dans ce cas là très intéressant quand vous allez faire du fuzzing sur une cible qui est en live c'est un tiret P qui va indiquer le délai en seconde entre deux requêtes du coup si vous faites un tiret P1 il y aura donc effectivement une seconde de délai entre chaque requête que vous allez envoyer ce qui va permettre probablement de passer sous le radar en cas de fuzzing sur du mot de passe par exemple puisque c'est une possibilité qui existe aussi dans FF du coup on va faire déjà un petit résumé avant de se plonger dans des choses un petit peu plus complexes donc on a une syntaxe de base qui est de FF suivi de la wordlist que vous allez utiliser suivi de l'adresse URL de la cible l'adresse IP de la cible en fonction ça c'est la base ensuite vous avez tous les flags correspondant au match qui sont ici vous avez la contrepartie qui sont les filtres le tiret T pour le thread le tiret P pour le délai le tiret O pour l'output le tiret OF pour le format de l'output le tiret recursion avec son pendant tiret recursion-def suivi du chiffre un flag que nous n'avons pas abordé qui est le tiret C qui permet de coloriser les résultats alors je vais vous faire une petite démonstration ce sera plus facile de comprendre de quoi je veux parler donc si on envoie le FF de base nous avons ce type de résultats et si nous envoyer une version colorisée vous avez ce type de résultats qui est plus simple à lire avec des statues de sang qui sont en vert les 403 qui sont légèrement jaunes sur mon thème et les 302, 301 etc. qui vont apparaître en bleu grisé c'est parfois plus facile à appréhender mais il faut penser que si vous envoyez ces résultats dans d'autres outils cette colorisation peut poser certains problèmes voilà donc les utilisations basiques si on peut dire à la dire buster de FF maintenant FF 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 c'est compliqué cette histoire alors un autre usage possible des FF est l'énumération de sous-domaines d'applications web alors ce n'est pas un usage qui est je dirais conseillé par l'auteur même de cet outil mais c'est un usage qui existe du coup on va jeter un petit coup d'oeil vous allez voir c'est très simple alors la syntaxe est à peu près la même que tout à l'heure à savoir FF W donc la wordlist cette fois-ci je choisis une wordlist basée sur les sous-domaines donc on va aller sur la subdomaine top 1 million 5,000 qui est très simple tirer U et du coup comme tout à l'heure nous avons dvwa mais vous voyez que j'ai placé le mot fuzz cette fois-ci à l'entrée de l'url et pas du tout derrière le dvwa et comme ça FF va fuzzer le mot fuzz il va essayer d'appliquer les différents mots de ma wordlist sur le mot fuzz pour essayer de trouver les sous-domaines alors on va spoiler c'était juste pour vous montrer la syntaxe de cette utilisation puisqu'il n'y a pas de sous-domaine intéressant à trouver sur dvwa du coup on va s'arrêter là c'était juste pour vous montrer cet exemple d'utilisation en revanche un usage très intéressant de FF est le fuzzing de paramètres je m'explique pour cela on veut utiliser un site internet qui est très sympathique qui s'appelle vulnspy.com et on va surtout s'intéresser au sqli-labs donc SQL injection alors vous pouvez y aller c'est gratuit vous n'avez pas besoin de télécharger quoi que ce soit une fois que vous êtes sur cette adresse que je mettrai dans la description vous cliquez sur start to hack et après avoir lié un compte si vous le désirez de google ou de github vous aurez accès à ceci voilà qui va vous permettre de vous entraîner sur les injections SQL vous cliquez sur le setup reset database for labs qui va construire du coup votre base de données pour être disponible à l'attaque et on va tout de suite pouvoir utiliser FF dans une dc catégorie alors on va prendre la laisse-1 et alors le principe d'attaque de paramètres pour ceux qui ne le savent pas c'est d'aller chercher à forcer l'accès à une catégorie qui nous est habituellement fermée alors ça peut être par exemple une fois que vous êtes là manuellement faire un petit point d'interrogation id égale 1 et là on voit tout de suite que nous avons un login suivi d'un password nous avons forcé le paramètre nous avons réussi à trouver quelque chose nous restons dans les attaques get si je fais 2 nous avons un autre login un autre password etc 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 alors ça c'est bien joli mais jusqu'où ça va aller je ne sais pas 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30, 100 combien il y a d'utilisateurs si je dois le faire à la main ça va être très 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 fatigant et surtout pas du tout efficace alors dans une précédente vidéo nous avions utilisé une ligne de commande qui était crunch vous vous souvenez c'était pour créer c'était pour créer une wordlist finalement alors l'intérêt d'FF c'est que je n'ai pas besoin si vous voulez de créer la wordlist de la sauvegarder pour ensuite la réutiliser dans FF non je peux tout de suite la créer donc on va faire un truc très simple on va faire crunch 1, 2 donc ça veut dire qu'il y a minimum un caractère maximum 2 caractères dans ma wordlist et les caractères que nous allons utiliser c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 et nous allons le pipe directement dans FF donc comment on fait ça on fait FF la wordlist et juste un tiret ce tiret va lui indiquer qu'il faut utiliser la wordlist que nous venons juste de créer et du coup on va faire l'url ok et là on vient lui mettre un petit en interrogation id est égal et vous voyez que automatiquement j'ai des anti-slash qui se posent on va les laisser là et on vient mettre quoi ah bah FFuz puisque c'est quand même ce qu'on fait et du coup ce qui va se passer c'est que crunch va créer la wordlist FF va utiliser cette wordlist directement puisque nous avons indiqué par ce tiret d'utiliser le crunch qui est là qui était pipé et l'url du site internet qui nous permet de forcer des injections SQL on envoie le bousin donc voilà la wordlist de Sandy Link a été créée et on a beaucoup de réponses et toutes ces réponses sont un statut 200 évidemment puisque le site répond à cette demande mais ce qu'on peut voir c'est qu'il y a quand même des changements à savoir le nombre de mots voilà et la taille ce qui m'intéresse et je sais déjà puisque je l'ai fait manuellement que 1 nombre de mots de la réponse de la requête est 37 donc maintenant qu'est-ce qu'on peut utiliser pour nettoyer ces réponses et bon on va essayer ça tout de suite on va refaire la même requête et cette fois-ci c'est un principe assez courant en utilisation de FF c'est-à-dire qu'on lance une première requête et ensuite on va affiner le résultat et du coup je vais essayer plutôt de matcher le nombre de mots à 37 ça retravaille de la même façon et cette fois-ci vous voyez que nous n'avons pas du tout le même nombre de résultats l'utilisation de crunch dans ce type de situation n'était vraiment pas idéal je vous conseillerais du coup plutôt d'utiliser ruby python créer des séquences utiliser cook ce genre de choses je vous mets donc les commandes vous pourrez expérimenter par vous-même ce que vous préférez utiliser pour pouvoir créer une wordlist plus efficace que la mienne et si on en essaye un on va essayer ça tout de suite on va essayer par exemple le 14 tiens voilà on a un admin 4 si on essaye le 04 voilà on a le login secure crappy voilà ça c'était une façon très simple tout en restant dans des requêtes de type get de pouvoir faiser des paramètres ça nous permet d'éviter une énorme perte de temps à faire tout ça manuellement il y a d'autres outils qui permettent de de faire ce genre d'attaque tel que birdsuit mais là on peut le faire directement en utilisant fuf donc là on a déjà vu un aperçu de l'utilisation de fuf sur la méthode get maintenant il va falloir s'attarder un petit peu sur la méthode post alors du coup comment ça va fonctionner ça va être légèrement différent on va retourner sur sqlilabs en fait parce que ça va nous permettre de nous attaquer à un nouveau niveau donc on a vu sur les l'attaque de paramètres sur le less 1 et pour s'attaquer au post vous voyez ici même je sais pas si vous voyez bien c'est écrit en assez petit la méthode post donc on va aller cliquer sur less-11 nous y sommes et là on va faire une petite chose très sympa alors on va pas s'attaquer tout de suite à burpsuite on va voir ça pour un petit peu plus tard donc immédiatement on va aller sur inspect clique droit inspect on va sur le network on recharge voilà nous y sommes et nous avons ici les requêtes donc on va faire admin test on envoie voilà et on voit ici donc le header on va bien noter le content type ici application slash x ww form url encoded que vous ne voyez pas à cause de mon vilain portrait que je vais enlever tout de suite voilà vous voyez ici même application x ww form url encoded et sur la request on voit uname admin que j'avais rentré ici même password donc passwd test et submit toutes ces informations il va falloir maintenant les transmettre à ff alors comment on va faire ça je vais vous taper la ligne de commande et on va l'étudier ensemble alors cette ligne de commande elle est là donc on a ff comme d'habitude on va faire le tiret w password list j'ai créé une une word list en fait très très courte pour pas passer trop de temps à faire du brute force parce que c'est pas vraiment l'intérêt donc du coup tiret u http l'adresse du sqlilabs less11 et là puisqu'on va faire une attaque sur du post on fait un tiret grand x post pour indiquer la méthode ensuite tiret petit d et là on va rentrer du coup les paramètres que nous voulons changer donc on a apostrophe unem égal alors je pars du principe qu'on va garder le même nom d'utilisateur que sur l'attaque précédente qui était demi donc on garde demi et password bah on va essayer d'attaquer du coup fuzz et submit submit et on va lancer voir ce que ça donne ah on n'est pas bien avancé du coup puisque tous les passwords de ma liste sont acceptés avec exactement tous les paramètres semblables excepté la durée de réponse donc là on va relancer la même ligne de commande et comme je vous ai dit c'est un petit peu le principe dans ff on va très souvent affiner notre attaque et là pour le coup on va faire tiret grand h pour header parce qu'on va faire un header personnalisé si vous voulez donc on avait dit souvenons-nous que le header qui est ici on va le chercher il est là hop application xww form qu'on va placer ici même voilà on ferme ceci et on relance la même attaque ah petite erreur de paramètre de ma part qu'est-ce que j'ai fait ah oui autant pour moi effectivement on repart sur le devant et on va lui dire que c'est quand même le content type sinon ça risque d'être compliqué ff ne va pas comprendre et on relance voilà là on a une petite différence si vous arrivez à bien noter ici même maintenant le password il n'a ni la même taille ni le même nombre de mots alors évidemment on se doute que c'est le bon mot de passe mais je vais juste vous montrer une petite chose encore on pourrait relancer la même attaque et cette fois-ci on vient filtrer par la taille rappelez-vous du début ffilter s size donc fs et on vient enlever tous les 1435 qui sont donc les négatifs et quand on en voit nous avons le password qui s'affiche et lui seul voilà ça c'est la façon de procéder pour une méthode post ce sera toujours de la même façon c'est à dire un grand x post tirez des minuscules vos paramètres avec le paramètre que vous voulez attaquer que vous les faisiez vous le remplacez par fuzz pour finir j'aimerais vous montrer comment pouvoir utiliser ff de concert avec burp suite comme dirait Venom un copain à moi ff est à burp suite ce que l'eau est ôtée ça veut rien dire mais ça m'a bien fait marrer alors on s'est pas vraiment penché ensemble sur burp suite je pense je pense vous montrer ça dans de futures vidéos puisque c'est un outil qui est très très important dans le domaine dans le domaine de la cybersécurité mais pour aujourd'hui j'aimerais quand même vous montrer un petit peu comment allier les deux outils ensemble alors comment on va faire ça je vous montre de suite donc on va retourner sur la toute première commande que nous avions fait à savoir ffw common.txt et sur le dvwa où nous allons faisait pour trouver des répertoires ce que j'aimerais maintenant c'est envoyer ces répertoires directement dans burp suite alors on va pas passer beaucoup de temps à organiser à configurer burp suite puisque ce n'est pas du tout le sujet de la vidéo on va juste copier l'url de dvwa à l'intérieur je vais limiter les items qui apparaissent à ce qui est dans mon scope à savoir l'url et les répertoires qui vont suivre on va mettre ça sur le côté nous avons notre terminal sur le côté et maintenant pour lier les deux outils ça va pas être très compliqué en fait nous avons juste une commande à appliquer qui va être replay-proxy ensuite on indique http 2 points slash slash 127.0.0.1 2 points 80 80 donc pour ceux qui sont déjà adeptes de burp suite vous reconnaîtrez évidemment que c'est notre adresse locale et c'est du coup le proxy on va renvoyer directement le fuzzing de ff dans burp et quand on envoie la commande vous voyez affiché sur le côté le résultat de notre fuzzing de ff alors c'est pas tout à fait terminé il y a encore deux petites choses dont je voudrais vous parler la première c'est la possibilité d'utiliser les headers ou les cookies alors les headers on a déjà vu tout à l'heure mais les cookies alors c'est pas compliqué du tout quand vous êtes sur l'application web que vous voulez fuzzer vous allez du coup ou par burp suite mais là on va faire sans l'outil donc vous inspectez la page vous allez sur network vous rechargez vous allez sur les cookies vous pouvez copier l'intégralité ici même et vous pouvez même prendre la sécurité avec et ensuite c'est très simple vous allez faire votre attaque comme d'habitude avec ff et vous allez rajouter le flag tiret b vous ouvrez les guillemets et là vous faites un copier coller complet de votre cookies avec le php de session et la sécurité qui est low medium high voilà ça ça permet à ff de faisait l'application web tout en gardant l'authentification qui est la vôtre et enfin pour terminer je voulais aussi vous dire que ff a la possibilité d'utiliser deux wordlist je vais vous montrer ça sur une ligne de commande très simple si nous reprenons notre syntaxe de base la toute première attaque ce qui est possible c'est de venir installer un petit 1 ici et on va dire aff on va lui indiquer que cette wordlist s'occupe de fuzz1 et on vient placer une deuxième wordlist qu'on pourrait changer complètement si on voulait copier coller on va prendre par exemple on doit avoir un medium qui doit traîner par là qui va me permettre de vous montrer un dernier flag pour la route sur les medium directory liste 233 medium voilà et celui-ci on va lui indiquer que ça va être fuzz2 voilà et si on devait chercher autre chose on pourrait très bien indiquer ici fuzz2 voilà de cette façon ce qui fait que fuf utiliserait la première wordlist qui est ici pour fuzz le fuzz1 qui est ici même et utiliserait la deuxième wordlist qui est le medium pour le fuzz2 qui serait devant un petit détail certaines wordlist contiennent des commentaires vous savez des petits symboles dièse suivi du commentaire fuf par défaut on va les considérer comme des mots faisant partie intégrale de cette wordlist du coup il existe un tout petit flag que vous pouvez utiliser dans ces cas là qui est ic pour ignore comment alors voilà je pense qu'on a eu une approche des possibilités des fufs évidemment on n'a pas vu la totalité des applications qu'on peut en tirer on a vu quand même un petit peu l'activité principale pour laquelle va être utilisé fufs c'est à dire le brute force le fuzzing de répertoire on a vu le fuzzing de sous-domaine nous avons vu le brute force de paramètres on a vu les divers flags que nous pouvons utiliser dans fufs on s'est appliqué à faire un lien entre fufs et burpsuit etc 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 ma foi je pense que nous avons été suffisamment en profondeur pour pouvoir s'appliquer à trouver du plaisir à utiliser cet outil que ce soit dans des ctf ou dans des chals ou même pour certains professionnellement dans du pentest ou autre bug bounty on va pouvoir finir cette vidéo pour ça je vous dis comme d'habitude abonnez-vous mettez la cloche lâchez moi un pouce bleu si vous avez des questions des commentaires n'hésitez pas l'espace des commentaires est là sur youtube vous pouvez me joindre évidemment aussi par mail je suis disponible sur twitter et je ne cesserai de répéter aux gens qui me contactent venez nous rejoindre sur discord plus vous allez participer à des conversations plus vous allez échanger avec d'autres personnes qui ont la même passion que vous plus ce sera facile d'évoluer et de faire monter vos compétences je suis personnellement assez actif plutôt sur le discord de hackback je mettrai un lien aussi dans la description donc du coup ben venez nous rejoindre plus on est fou plus on rit et puis c'est aussi une bonne façon de faire connaissance avec d'autres personnes et de pouvoir s'améliorer et bien ma foi je pense que je vais m'arrêter là j'ai beaucoup parlé aujourd'hui je vous souhaite que du bon pour cette fin de journée personnellement je vais vous dire il fait très chaud c'est la canicule du coup je vais me mettre une petite box tranquille ou je vais me faire un petit tchal et puis je vous dis à bientôt allez Kenavo on n'a pas parlé du 404 CTF j'aurais pu flamber j'aurais t'as fini 135ème et tout t'es super bien placé pour un noob tu m'écoutes mais jamais en fait jamais 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 quoi ouais c'est ça je te laisse c'est ça je vais vous dire je vais vous dire je vais vous dire à l'heure je vais vous dire Sous-titrage FR ?